Merci beaucoup, Édouard. Merci de me donner l'occasion de parler des troubles neurodéveloppementaux. Merci à vous qui êtes là ce soir alors qu'il fait beau et qu'on aurait juste envie d'aller boire un verre sur une terrasse. Et merci pour votre endurance sur tout ce cycle de séminaires sur les troubles neurodéveloppementaux. Vous êtes toujours là. Et du coup, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de parler des troubles neurodéveloppementaux dans une perspective un peu longitudinale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe depuis le début jusqu'à début de l'âge chez les petits et jusqu'à la personne âgée. Donc, on va parler des facteurs de risque, des profils dans l'enfance, dans l'âge adulte et puis comment ça se passe dans le vieillissement également. Donc, comme vous l'avez vu, je pense tout au travers de ces différentes interventions que vous avez eues jusqu'à présent, les troubles neurodéveloppementaux correspondent finalement à des particularités du développement du système nerveux qui résultent en des altérations du comportement, de la cognition, de la communication, des relations sociales. et elles sont caractérisées par le fait qu'elles sont présentes du coup dès la petite enfance et elles vont perdurer tout au long de la vie. Donc, on va suivre cet axe-là en essayant de partir dès le départ, la petite enfance, en se disant finalement quels sont les facteurs de risque qui vont être associés à la survenue ou non d'un trouble neurodéveloppemental. On va parler de ces profils un peu particuliers de l'enfance à l'âge adulte. Évidemment, l'idée, c'est aussi de savoir mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les effets de la réhabilitation chez l'enfant, chez l'adulte ? Et on prendra pour modèle la dyslexie parce que c'est un des domaines qui est bien exploré dans différentes tranches d'âge. Et puis, on va aborder pour terminer le facteur de risque éventuel ou la question, est-ce que le fait d'avoir un trouble neurodéveloppemental va changer quelque chose par rapport au vieillissement ? Alors voilà, vous l'avez certainement déjà constaté au travers de ces différents séminaires, ces troubles neurodéveloppementaux, finalement, c'est un groupe extrêmement hétérogène de situations dans la mesure où ça peut consister en une déficience intellectuelle ou toucher des fonctions cognitives beaucoup plus spécifiques telles que le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Ça peut toucher plus spécifiquement les troubles développementaux du langage, les aspects plus des relations aux autres, donc tout ce qui concerne les troubles du spectre autistique, des troubles moteurs, des troubles des apprentissages. Et puis, au sein même de ces troubles qui sont déjà hétérogènes par essence, vous avez des profils qui sont variables, c'est-à-dire que si vous prenez un trouble développemental du langage, vous aurez en fait plusieurs types de troubles développementaux du langage. Donc, vous avez vraiment des présentations cliniques qui peuvent être extrêmement variées, qui sont toutes mises dans ce gros paquet de troubles neurodéveloppementaux. La particularité, c'est que malgré cette grande hétérogénéité, vous avez une forte tendance aux comorbidités, c'est-à-dire que vous avez la forte probabilité d'associer plusieurs de ces particularités de développement. Donc, on va le voir tout à l'heure. Et puis, vous avez également ce qu'on appelle un chevauchement de certaines particularités, que ce soit cognitives ou comportementales, c'est-à-dire que vous avez certaines difficultés cognitives qui peuvent se retrouver au travers de différents troubles neurodéveloppementaux. Et puis, enfin, vous avez ces facteurs de risque communs, malgré le fait qu'on a des troubles qui sont finalement assez distincts. Donc, on va repartir peut-être des comorbidités. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu ou non. Mais ce que je voulais simplement illustrer avec ça, c'est que finalement, les troubles neurodéveloppementaux ont tendance à venir par multiples, enfin, par plusieurs, par groupes de plusieurs, plutôt que d'être isolés. Finalement, c'est plutôt la règle que l'exception d'être associé à plusieurs difficultés. Vous voyez ici, par exemple, que si vous avez, imaginons, un trouble déficitaire de l'attention, enfin, un enfant avec un trouble déficitaire de l'attention a, dans 45 % des situations, un trouble développemental du langage qui est associé. Et inversement, évidemment. Ou alors, effectivement, vous avez une forte comorbidité, une forte association entre les troubles du spectre autistique et le trouble déficitaire de l'attention. ou entre le trouble du spectre autistique et la déficience intellectuelle. Ou, effectivement, aussi les troubles d'attention, les déficits d'attention avec la dyslexie. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a de très fortes probabilités, si vous avez un trouble neurodéveloppemental, d'en avoir un deuxième, en prime, si j'ose dire comme ça. Quand je parlais des chevauchements, si vous faites de la clinique, si vous avez déjà eu l'occasion de voir des enfants, des adultes avec des troubles neurodéveloppementaux, ce que vous allez constater assez vite, c'est que pour un certain nombre d'entités, vous avez une sorte de continuum, ou en tout cas des particularités qui vont se retrouver dans différents troubles neurodéveloppementaux. Je pense, par exemple, à des enfants qui présentent des troubles développementaux du langage. Alors, on se dit, OK, ça, c'est facile, le trouble développemental du langage, c'est assez bien défini, sauf qu'il peut y avoir des troubles de la communication associés. Et puis, le trouble de la communication va aussi induire des troubles d'interaction sociale. Et donc, on a une sorte de spectre entre les troubles du spectre autistique, les problèmes de langage, les troubles développementaux du langage. Vous avez même des catégories, maintenant, dans le DSM, qui sont un peu hybrides, un peu entre les deux, c'est-à-dire les troubles de communication sociale ou des troubles pragmatiques. C'est justement ces enfants qui ont des particularités langagières, essentiellement dans la gestion de l'implicite, la compréhension des messages non-explicites, qui ont des particularités d'interaction et qui ne sont néanmoins ni vraiment dans le trouble du spectre autistique ou ni vraiment dans le trouble développemental du langage. Donc, on voit bien que c'est assez compliqué, parfois, de savoir, finalement, où vous vous situez dans ces troubles-là. Je pense aussi aux difficultés exécutives qu'on peut retrouver, que ce soit dans le trouble déficitaire de l'attention, mais aussi dans les troubles du spectre autistique. Et puis, tout le chevauchement entre les troubles du langage oral et les troubles du langage écrit. Donc, voilà, c'est souvent des problématiques qui se retrouvent dans plusieurs troubles neurodéveloppementaux. Et puis, alors là, on va aborder tout de suite après les facteurs de risque, parce qu'on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait des facteurs de risque qu'on va mettre dans le paquet biologique, c'est-à-dire que la recherche en génétique montre qu'il y a un certain nombre de gènes qu'on appelle des gènes de vulnérabilité, qu'on retrouve dans différents de ces troubles neurodéveloppementaux. Donc, ça veut dire que ce sont des gènes qui sont fréquemment associés à des troubles neurodéveloppementaux. Et puis, on les retrouve, par exemple, dans le TSA et dans les troubles du langage ou dans les troubles du langage et dans le déficit d'attention, etc. Donc, comme s'il y avait des fragilités, mais qui pouvaient ensuite prendre des expressions un peu différentes. Donc, certains même chercheurs parlent de continuum neurodéveloppemental génétique en se disant, ben voilà, on a quand même un donné génétique qui semble moduler ou en tout cas intervenir dans un certain nombre de ces troubles neurodéveloppementaux. Et puis, à côté de ça, vous avez des facteurs environnementaux. Donc, si on doit essayer simplement de simplifier un peu à l'extrême, c'est un peu une caricature, mais on a un ensemble de facteurs de risque qu'on va mettre dans le grand paquet biologique et puis les facteurs de risque environnementaux. On va parler de certains de ces facteurs de risque maintenant, plus en détail. Donc, commençons par les facteurs de risque biologiques. Donc, comme j'ai commencé par le dire, le plus grand, le plus gros facteur de risque, c'est celui de la génétique. Comment est-ce qu'on sait ça ? C'est que, par exemple, on remarque que vous allez avoir tendance de constater que dans une famille, vous avez plusieurs personnes qui ont, par exemple, une dyslexie ou plusieurs personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Donc, on a ces études familiales qui montrent que si un parent, par exemple, a un trouble déficitaire de l'attention, ces enfants vont avoir un risque très augmenté de présenter également un trouble déficitaire de l'attention. Donc, c'est une notion d'héritabilité. Vous avez aussi toutes ces études autour des jumeaux dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui consiste à contraster des vrais jumeaux, les jumeaux monozygotes, par rapport aux jumeaux hétérozygotes, dans l'idée que les jumeaux monozygotes, les vrais jumeaux, partagent leur patrimoine génétique de manière complète, alors que les dysygotes, eux, ne partagent qu'une partie de leur patrimoine génétique. Et alors, l'idée, c'est que si le patrimoine génétique est identique, alors un jumeau A qui a un trouble du spectre autistique, par exemple, eh bien, on devrait retrouver avec une très forte probabilité aussi un trouble du spectre autistique chez son vrai jumeau, vu qu'il partage exactement le même patrimoine génétique. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est que vous avez une très forte, un taux de concordance, comme on appelle ça, c'est-à-dire une forte, disons, un lien qui détermine qu'effectivement, si un jumeau présente un trouble neurodéveloppemental, son vrai jumeau aura une très, très grande probabilité d'avoir également ce trouble neurodéveloppemental et que, par contre, les jumeaux hétérozygotes, donc qui n'ont qu'une partie de leur patrimoine génétique en commun, eux, ont un taux de concordance plus faible. L'autre grand domaine de recherche, c'est celui autour, je dirais, de cette variable des chromosomes sexuels. En fait, ce que vous avez certainement aussi abordé tout au long de ces séminaires, c'est qu'on observe qu'il y a une beaucoup plus grande prévalence des troubles neurodéveloppementaux chez les garçons que chez les filles, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de garçons qui présentent des troubles neurodéveloppementaux que les filles. Et du coup, ça a amené à certains chercheurs à penser que le fait d'avoir deux X pour les filles constituait finalement un facteur plutôt de protection, comme si finalement, c'est une sorte de backup, vous avez un deuxième X qui vous permet peut-être d'atténuer un peu les effets de facteurs de vulnérabilité génétique. et puis effectivement, vous savez que dans certains syndromes génétiques, vous avez, par exemple, le X fragile, vous avez des profils beaucoup moins sévères chez la fille que chez le garçon, donc comme si ce deuxième X finalement jouait un rôle protecteur. D'autres personnes parlent plutôt, enfin aussi, du fait que la maturation cérébrale prend un peu davantage de temps chez les garçons que chez les filles et donc ça les place à plus grand risque finalement d'être confrontés à un événement adverse, à d'autres facteurs qui vont intervenir pendant cette période vulnérable de maturation cérébrale. Comme on prolonge cette période de maturation cérébrale, ben voilà, il va y avoir tous ces facteurs environnementaux dont on va parler ensuite qui pourraient venir interférer à quelque part pendant plus longtemps et pourraient peut-être dans une certaine mesure contribuer aussi à cette asymétrie entre le ratio fille-garçon dans la survenue d'un trouble neurodéveloppemental. Alors après, on ne va pas entrer dans tous les détails mais je pense que c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a actuellement énormément de recherches autour de toutes sortes de facteurs biologiques qui pourraient participer ou constituer des facteurs de risque dans la survenue d'un trouble neurodéveloppemental et il y a des énormes énormes cohortes qui sont actuellement étudiées notamment en Scandinavie par exemple autour du trouble déficitaire de l'attention et qui sont montrés que vous avez une tendance à avoir des associations avec des maladies auto-immunes ou avec des maladies ou des particularités endocrinologiques. Donc comme si le fait que effectivement le fait d'avoir une vulnérabilité de votre système immunitaire à quelque part est fortement associé ou plus souvent associé à des troubles neurodéveloppementaux. on ne connaît pas bien le mécanisme exact mais effectivement ça pourrait être aussi des pistes à explorer pour l'avenir. Et puis enfin ça c'est d'autres choses que vous avez certainement entendues une fois ou l'autre vous avez tous ces facteurs qui sont liés à des toxiques à des infections à des carences qui peuvent rajouter un facteur de risque dans la survenue d'un trouble neurodéveloppemental donc ce que vous savez certainement c'est que l'exposition prénatale par exemple à la fumée donc une maman qui fume pendant la grossesse va effectivement avoir une probabilité enfin son enfant à naître aura une probabilité d'avoir un trouble déficitaire de l'attention très nettement augmenté par rapport à la population générale. De même l'alcool ça tout le monde le connaît ce syndrome d'alcoolique fœtal et puis évidemment vous avez aussi des situations de malnutrition maternelle qui pourraient avoir un impact évident sur le développement du foetus il y a actuellement une étude en Norvège je pense que les résultats vont sortir assez bientôt dans peu de temps autour de la carence en vitamine D donc évidemment vous savez que les pays nordiques souffrent souvent d'une carence en vitamine D en raison du faible ensoleillement six mois par année et effectivement ils ont trouvé une très nette corrélation entre les carences en vitamine D des mamans et leurs enfants le développement en particulier langagier des enfants dans le développement précoce et ce qui est intéressant c'est que les mamans qui sont supplémentées donc qui prennent de la vitamine D en complément et bien elles du coup ont des enfants qui semblent ne pas présenter ces difficultés de langage donc avec des pistes effectivement de prévention et de de limitation des facteurs de risque à suivre on ne va pas parler non plus des complications alors là plus je dirais plus médicales importantes liées à la naissance la prématurité l'hypoxie évidemment tout ça ce sont des facteurs de risque surajoutés et puis on parlera tout à l'heure par contre des facteurs qu'on appelle neurophysiologiques c'est-à-dire ces particularités de fonctionnement cérébral qu'on constate dans les troubles neurodéveloppementaux on va prendre des exemples très concrets pour illustrer ce facteur de risque dans les troubles neurodéveloppementaux donc ça c'était pour les facteurs de risque biologiques donc vous voyez il y a tout un éventail il y a des facteurs de risque multiples je crois que le message ici c'est pas de se dire un facteur unique va déterminer évidemment un trouble neurodéveloppemental ce sont des facteurs souvent surajoutés les uns aux autres qui vont participer au déclenchement ou à l'expression d'un trouble neurodéveloppemental qui est possiblement déjà en partie déterminé par une vulnérabilité génétique donc c'est vraiment une juxtaposition de facteurs qui vont faire que l'enfant développe ou non ce trouble neurodéveloppemental donc dans les facteurs de risque environnementaux j'en ai pointé deux il y en a certainement beaucoup plus mais dans les facteurs qui semblent quand même intervenir de manière importante c'est le stress en particulier d'une part le stress maternel par des interactions assez compliquées entre la fonction placentaire le stress et le sexe de l'enfant à naître parce qu'en fait vous allez avoir une modulation enfin une expression d'un monosaccharide qui est impliqué dans la régulation et dans le développement dans le neurodéveloppement du foetus avec des taux qui vont être abaissés au niveau placentaire si la maman est stressée et du coup comme ce monosaccharide qui est impliqué ensuite dans le développement cérébral est peu exprimé dans le placenta et il a tendance à se lier davantage au chromosome X il est lié la fille de nouveau elle a deux chromosomes X donc il y a un taux un peu abaissé mais pas trop par contre le garçon qui a qu'un X il aura un taux d'autant plus abaissé et qui pourrait peut-être expliquer pourquoi l'effet est d'autant plus sévère apparemment chez les enfants chez les garçons et puis l'autre chose c'est l'effet du stress dans la petite enfance qui a été lié à des développements particuliers ou des difficultés de développement socio-émotionnel pour le garçon exécutif cognitif chez la fille donc ce sont évidemment des situations de stress importantes et puis dans les autres facteurs environnementaux effectivement il semblerait qu'une forte exposition au plomb constitue un facteur de risque essentiellement chez les garçons donc une exposition au plomb chez la maman lorsqu'elle est enceinte facteur de risque pour les garçons surtout associé à une augmentation du risque de troubles déficitaires de l'enfant chez le garçon en particulier qui est également modulée apparemment par des facteurs de stress qui viennent se surajouter donc c'est des interactions assez compliquées ok donc on voit qu'il y a un certain nombre de risques biologiques un certain nombre de risques de facteurs de risques environnementaux ce qui est très courant dans la littérature c'est de parler de ces particularités de fonctionnement ou de risques je dirais neurofonctionnels neurophysiologiques et en particulier de cette hypothèse enfin ou de cette observation plutôt qui est que beaucoup de ces enfants avec troubles neurodéveloppementaux présentent des traitements auditifs particuliers des difficultés de traitements auditifs particuliers et là je trouve qu'il y a une étude qui est particulièrement intéressante pour illustrer cette notion de facteur de risque c'est l'étude de l'EPANEN qui a déjà maintenant quelques années mais qui est une étude longitudinale et qui va s'intéresser à voir dans quelle mesure il y a une corrélation entre les capacités de détection de traitement des sons à la naissance chez des bébés de trois mois et le développement ultérieur du langage écrit à neuf ans d'accord donc c'est vraiment une étude longitudinale sur de nombreuses années donc ils vont utiliser pour ça un paradigme de traitement de fréquence des sons donc ils vont faire écouter aux bébés aux nouveaux-nés des sons de fréquences différentes et puis évidemment vu que les bébés ne sont pas capables de répondre on enregistre leurs réponses électrophysiologiques d'accord comment le message électrique est transmis au niveau cérébral pour ça ils ont pris une cohorte d'enfants de bébés pardon bébés qui n'avaient pas de facteur de risque c'est à dire qu'ils n'avaient pas de famille avec des troubles neurodéveloppementaux donc des enfants dont on postule qu'ils vont se développer tout à fait normalement si on ose dire ça comme ça et puis ils ont pris un groupe d'enfants dit à risque c'est à dire des enfants de parents qui avaient un trouble neurodéveloppemental en particulier une dyslexie d'accord donc ce sont des enfants à risque de développer une dyslexie comme ils ont fait cette étude longitudinale ça leur a permis ensuite de dissocier dans le groupe des enfants à risque de séparer les enfants qui finalement allaient réellement développer une dyslexie de ces enfants à risque à la naissance mais qui n'ont pas développé de dyslexie donc ils ont essayé de contraster ces trois groupes à la finale donc regardons un petit peu ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé ce que l'on voit ici oui ce que l'on voit c'est que si vous prenez les enfants tout venant donc qui n'ont pas de troubles des apprentissages donc ce sont les enfants contrôl lorsque vous leur faites écouter des sons si vous modulez si vous changez la fréquence du son vous avez une réponse électrophysiologique qui va détecter que le son est différent de celui qui a été présenté auparavant d'accord donc à quelque part il y a une réponse électrophysiologique très clairement différente selon la ben voilà en fonction du traitement des sons donc ils différencient bien les fréquences les enfants risquent eux qu'ils développent ou n'ont une dyslexie 9 ans plus tard peu importe ils ne différencient pas ils ne détectent pas leur réponse électrophysiologique ne montre aucune différence dans le traitement de ces sons qui ont une fréquence différente donc c'est comme s'ils n'étaient pas capables de traiter ces différences de fréquence des sons ok donc qu'est-ce qui va se passer le point intéressant de cette étude c'est que ce que l'on peut dire c'est que les enfants dyslexiques avec un risque familial de dyslexie donc ces bébés ils ont un traitement auditif atypique ça c'est clair toutefois ce traitement auditif atypique il ne va pas déterminer à lui seul s'il va y avoir la survenue d'une dyslexie vu qu'il y en a qui ont un traitement auditif atypique mais qui ne vont pas développer de dyslexie par la suite donc c'est à quelque part un facteur de risque mais c'est en aucun cas un facteur causal ou uniquement causal d'accord qui entretient un lien uniquement de causalité uniquement donc effectivement ça a été repris dans une sorte d'analyse récente qui est sortie en disant ben voilà toutes ces études autour de ce traitement auditif un peu atypique que ce soit des traitements de rythme que ce soit des traitements de fréquence c'est quelque chose qui est reporté rapporté très fréquemment dans les troubles de redéveloppement pas que dans la dyslexie et donc vous avez effectivement dans la population générale ben voilà ça si en bleu on imagine que c'est le traitement auditif typique et un développement typique vous avez des enfants qui présentent un pattern enfin des capacités de traitement auditif atypique et qui constituent certainement un risque de troubles neurodéveloppemental mais qui n'expliquent pas à lui seul la survenue de ce trouble ok donc peut-être prenons quelques profils neurocognitifs on va prendre comme je vous le disais tout à l'heure la dyslexie et puis on va essayer de faire un passage de l'enfance à l'âge adulte pour essayer de voir comment ça évolue au fil du temps donc on va prendre une étude qui a été faite chez des enfants lecteurs tout débutants tout jeunes à risque de dyslexie versus contrôle c'est toujours un peu le même principe et puis des adultes avec des antécédents de dyslexie donc peut-être simplement pour vous remettre en tête les régions cérébrales impliquées dans le traitement du langage écrit la dyslexie enfin la lecture en particulier ça c'est chez un normaux lecteurs enfin quelqu'un qui n'a pas de difficulté de lecture ce que vous voyez c'est des fortes activations dans les régions postérieures en lien aussi avec une activation plus dans la région frontale et du côté gauche pour des droitiers en tout cas donc ça c'est ce qu'on voit chez des normaux lecteurs enfin des personnes qui développent qui développent la lecture sans difficulté donc je vous mets ça parce que ça rappelle un petit peu les circuits qui sont activés donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que l'équipe de Yamada a fait ils ont pris des enfants de 5 ans donc c'est très jeune des enfants qui semblaient entrer dans les processus d'apprentissage du langage écrit sans difficulté et puis des enfants qui eux aussi par contre étaient à risque d'accord et puis ils ont contrasté aussi à des profils adultes le paradigme là c'est des paradigmes d'activation cérébrale c'est-à-dire qu'on met le sujet dans une machine qui vous permet de voir fonctionner votre cerveau en temps réel pendant que la personne fait une tâche de lecture ou apparentée à de la lecture ce qu'ils ont prévu c'est qu'ils ont prévu dans ce paradigme la présentation de lettres réelles versus de pseudo-fondes c'est-à-dire des choses qui ne sont en réalité pas des lettres d'accord donc ils ont fait voir à ces enfants enfin à tous ces participants des lettres ou des fausses lettres des fausses fentes et puis la tâche du participant était simplement d'appuyer sur un bouton quand il y avait deux fois le même pattern visuel la même lettre ou la même fonte qui apparaissait deux fois de suite donc c'est simplement ça paraît être une tâche simplement de discrimination visuelle toute simple et puis ils ont regardé au cours du temps comment les activations cérébrales se modifiaient chez ces enfants donc ils ont prévu deux sessions à six mois d'intervalle et puis ce qu'il faut je reviendrai là-dessus tout à l'heure mais pour les enfants qui étaient à risque ils ont proposé un entraînement très systématique et un peu plus renforcé entre ces deux temps d'évaluation pour essayer de les aider à compenser leurs difficultés initiales de lecture donc qu'est-ce qu'on voit pour les enfants qui ne présentent aucun signe de difficulté à entrer dans la lecture qu'est-ce qu'on voit c'est que dès la première fois à l'âge de 5 ans alors qu'ils commencent à connaître les lettres mais enfin ce n'est encore pas quelque chose d'automatisé ils activent ces mêmes régions que je vous ai montrées chez l'adulte donc et ce uniquement pour les lettres donc vous voyez qu'il y a un traitement déjà très spécifique associé au matériel langagier écrit qui se fait parce que ça ne s'active pas dans ces régions-là pour le traitement des fausses lettres des fausses fontes d'accord ce que l'on voit par contre c'est qu'ils ont des activations dans ces régions spécifiques mais de manière un peu bilatérale ça c'est quelque chose d'assez caractéristique dans le développement lors du développement d'une fonction c'est que vous avez d'abord des représentations assez distribuées assez larges bilatérales et au fur et à mesure que vous devenez expert dans un domaine particulier vous avez une spécialisation aussi des régions cérébrales qui sous-tendent cette fonction et donc vous avez petit à petit plus que ces régions par exemple dans l'hémisphère gauche ou en tout cas principalement qui sont sollicitées pour cette activité-là donc effectivement dès le départ des activations cérébrales spécifiques pour les lettres et puis des régions un peu plus larges que chez l'adulte donc bilatéral mais qui à la session 2 donc 6 mois plus tard là montrent déjà une spécialisation hémisphérique gauche donc les activations droites diminuent et vous avez vraiment un pattern qui ressemble à celui de l'adulte 5 ans et demi donc vous avez vraiment quelque chose qui se met en place extrêmement tôt alors qu'est-ce qui se passe chez ces enfants à risque alors eux à la première session d'imagerie en fait il n'y a aucune activation de ces régions spécifiques pour les lettres ou pour les fausses fontes donc à quelque part ils recrutent un peu toutes les régions cérébrales pour essayer de faire la tâche mais en tout cas pas les régions spécifiques qui sont destinées à sous-tendre l'apprentissage du langage écrit et puis alors après un entraînement un peu plus systématique je vous ai dit ils ont bénéficié d'un entraînement entre les deux sessions après cet entraînement un peu renforcé eux ils commencent à présenter le profil qu'on voyait chez les lecteurs sans difficulté au début enfin les petits les enfants qui n'avaient pas de difficulté au début donc c'est comme s'ils rejoignaient un petit peu le trend développemental de ces enfants mais alors là avec après avoir bénéficié d'un entraînement plus spécifique donc ils présentent des activations bilatérales mais dans les régions du circuit impliqué dans la lecture donc ce qui semble être plutôt une bonne nouvelle ok donc peut-être qu'on va regarder maintenant à l'âge adulte donc ça c'est je vous ai montré comment ça se passe chez les petits maintenant qu'est-ce qui se passe chez les adultes qui ont des antécédents de dyslexie donc on sait qu'ils étaient dyslexiques donc on reprend ce paradigme d'imagerie fonctionnelle alors c'est pas tout à fait le même paradigme mais ils vont là demander aux personnes de lire soit des mots soit des mots inventés des pseudomots et puis là on a on a une étude qui s'est concentrée sur des jeunes adultes en gros d'une vingtaine d'années et puis parmi ces dyslexiques vous avez des dyslexiques qui restent en difficulté avec les tâches de lecture donc ce sont les PPR c'est-à-dire ceux qui présentent de manière persistante des difficultés de lecture vous avez les anciens dyslexiques mais qui ont bien compensé donc qui arrivent à lire de manière fluide et puis vous avez les non-impaired donc les contrôles ok donc je vous ai mis les imageries réelles d'activation mais c'est assez compliqué peut-être à lire pour vous donc ce qu'on va ce qu'on va j'ai repris ce schéma-là pour vous montrer qu'est-ce qu'on voit c'est que alors que les normaux lecteurs enfin les non-impaired présentent donc ces activations dont on a déjà parlé ce que l'on voit chez les personnes adultes avec antécédent de dyslexie c'est qu'il y a une hypoactivation une très faible activation de ces régions postérieures et au contraire une suractivation de ces régions frontales d'accord donc vous avez clairement des profils d'activation cérébrale atypique chez des dyslexiques quels qu'ils soient qu'ils soient compensés ou non d'accord parce que ça c'est vraiment pour les deux groupes de dyslexiques alors après ce qui est intéressant c'est de se dire ok est-ce que ceux qui ont compensé leur dyslexie versus ceux qui ont toujours des troubles du langage est-ce qu'on voit des grandes différences donc effectivement on a le sentiment que ceux qui ont compensé leur dyslexie ils ont ils activent de manière extrêmement importante leur région frontale comme vous l'avez vu mais en particulier aussi à droite comme s'il y avait des sortes de mécanismes de compensation d'essais de compensation pour essayer et qui a quelque part apporté ses fruits vu qu'ils ont quand même relativement bien compensé leurs difficultés ce qu'on ne voit pas chez les personnes adultes qui ont des troubles persistants de la lecture donc cette équipe a encore regardé dans une étude complémentaire la connectivité cérébrale c'est à dire dans quelle mesure les régions ces régions d'intérêt sont connectées les unes avec les autres et ce que l'on voit c'est qu'effectivement vous avez des connectivités qui sont particulières chez les les personnes qui gardent des difficultés de lecture ces régions elles sont connectées évidemment mais ce que l'on voit c'est que c'est comme s'ils devaient essayer de compenser leurs difficultés et que finalement les processus sous-jacents n'étaient pas les mêmes c'est à dire qu'ils n'activent pas vraiment des régions qui ont un rôle de traitement linguistique habituel mais ils compensent en essayant de recruter plutôt des réseaux de mémoire de reconnaissance visuelle etc donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes processus qui sont impliqués ok donc prenons peut-être finalement ce qui peut intéresser c'est bon alors ok on a des profils d'activation particuliers des profils neurocognitifs particuliers dans certains troubles enfin dans les troubles neurodéveloppementaux est-ce que la prise en charge va aider et puis est-ce que ça va aider les enfants et les adolescents ou est-ce que vous pouvez aussi avoir des effets si vous faites une réhabilitation en tant qu'adulte ok et on va regarder sur le plan cognitif et neurofonctionnel donc là j'ai trouvé une grosse méta-analyse qui a été faite maintenant il y a quelques années sur toujours le langage écrit je suis désolée la lecture c'est un des domaines qui est bien exploré donc on a des bonnes études et ce que l'on voit c'est que effectivement chez l'enfant et l'adolescent les prises en charge donc logopédique montre des effets tout à fait clairs en particulier lorsque la prise en charge se centre sur les processus majoritairement déficitaires dans la dyslexie c'est-à-dire des processus phonologiques des processus enfin des difficultés phonologiques donc en regroupant toutes les études sur les effets des réhabilitations qui ont été faites on remarque que vous avez un effet statistiquement significatif pour les prises en charge qui ont fait un travail systématique de prise en charge autour des traitements phonologiques et pas pour les autres prises en charge d'accord ? ça ne veut pas dire qu'une autre prise en charge ne peut pas avoir un effet sur un profil un peu particulier de dyslexie mais ça veut dire qu'en tant que groupe voilà ce qui semble être en tout cas fortement indiqué l'autre chose qui a été indiqué c'est que finalement vous avez une importance tout à fait nette de l'intensité du traitement de la précocité du traitement et puis du fait que la prise en charge doit être individuelle plutôt qu'en groupe d'accord ? ça paraît tomber un peu sous le sens ce qui est quand même intéressant c'est que le facteur de l'intensité il est malheureusement difficile souvent à proposer dans nos modèles ici d'assurance de prise en charge vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont par exemple une prise en charge logopédique raison d'une fois par semaine or on sait que si on veut avoir un impact si on veut avoir un effet significatif il faut une certaine intensité pour que ça marche et donc à quelque part il vaudrait mieux faire des prises en charge plus courtes mais intensives plutôt que diluer ça sur 6-8 ans à coup d'une demi-heure par semaine et puis ce qui est documenté alors clairement ce sont les effets neurofonctionnels donc des systèmes de compensation on va voir ça tout de suite mais reprenons d'abord les aspects cognitifs donc là il y a aussi une étude assez systématique qui a été faite sur des personnes avec dyslexie des enfants adolescents avec dyslexie ils ont pris deux types de tests finalement qui mesure les habiletés de lecture peu importe ces choses-là voilà mais ce que vous savez c'est que les tests dans ces échelles-là les tests sont normalisés selon le système que 100 est égal à la moyenne donc vous avez un écart-type en dessous de la moyenne qui est illustré par ce petit traitier vous avez en gris les normaux lecteurs qui comme attendu score même au-dessus de la moyenne d'accord donc ils n'ont aucune difficulté ils ont des scores parfaitement dans la moyenne voire au-dessus vous avez les dyslexiques qui n'ont eu aucune prise en charge d'accord en rouge et eux malheureusement ce que vous voyez c'est qu'ils présentent des scores significativement inférieurs à la moyenne dans le registre limite voire légèrement déficitaire et puis ensuite vous avez deux groupes différents d'enfants qui ont bénéficié soit d'une prise en charge surtout centrée sur la lecture les bleus ou alors sur la lecture et l'écriture et ce que vous voyez c'est qu'il y a quand même un effet très net en tout cas sur un certain nombre de mesures globales un effet d'une prise en charge qui combine tant le travail sur les aspects de lecture que d'écriture donc c'est vraiment qu'est-ce que ça signifie c'est que vous allez entraîner ces correspondances graphophonémiques dans un sens dans l'autre en lecture en écriture etc et le fait de travailler dans les deux sens dans les deux domaines ça va amener des meilleurs effets donc ça c'est pour les effets cognitifs après je vous ai dit il y a aussi les effets neurofonctionnels donc qu'est-ce qu'on voit là ils ont fait des études de connectivité donc ils regardent combien sont connectées les régions cérébrales importantes pour la lecture chez ces dyslexiques et chez les normaux donc simplement pour essayer de faire simple plus la connectivité est élevée ça veut dire que les régions sont bien connectées ensemble et travaillent de manière efficace et là vous avez en gris tout en haut les personnes avec développement normal de la lecture d'accord donc eux ils ont une forte connectivité sur cette échelle entre ces régions cérébrales entre elles et puis ils ont des scores ici élevés au score de lecture donc on a une nette corrélation entre la capacité de lecture et la connectivité cérébrale qui est associée dans les régions d'intérêt les personnes qui elles ont des difficultés de lecture donc qui score de manière déficitaire ou en tout cas faible au test sont ceux qui ont un indice de connectivité entre ces régions cérébrales les plus faibles et puis entre deux vous voyez ceux qui ont bénéficié de la réhabilitation donc qu'est-ce que ça veut dire c'est que la réhabilitation elle a non seulement un effet évidemment sur les capacités de lecture et d'écriture ce qui est quand même l'objectif mais ça a également un effet sur le fonctionnement cérébral vous allez modifier la connectivité le fonctionnement cérébral avec une prise en charge et tout ça corrèle c'est-à-dire que plus vous progressez dans les habiletés de lecture de langage écrit on va dire ça au sens large plus votre connectivité va s'en trouver renforcée au niveau cérébral ok ça c'est pour les enfants on se dit ok les enfants ils ont une bonne plasticité cérébrale donc c'est peut-être quelque chose qu'on aurait attendu qu'en est-il chez les adultes est-ce que chez des adultes de plus de 40 ans si vous commencez une prise en charge à ce moment-là est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que vous avez des effets autant sur l'impact sur la lecture l'écriture mais aussi au niveau fonctionnel au niveau neuro fonctionnel comme je viens de vous le montrer donc là aussi ils ont pris des dyslexiques âgés d'une quarantaine d'années qu'ils ont contrasté à des contrôles ils ont fait une prise en charge qui est celle qui est recommandée donc sur les processus phonologiques justement celle qui obtient les meilleurs résultats ils ont fait ça pendant 8 semaines un entraînement un peu intensif et puis ils ont regardé ensuite les activations cérébrales chez ces personnes pendant des tâches de manipulation phonologique avant et après le traitement donc bon sans surprise au départ les dyslexiques présentent une hypoactivation dans les régions cérébrales postérieures comme on a dit tout à l'heure avec une suractivation dans les régions frontales et puis qu'est-ce qui se passe après la remédiation donc on regarde ici donc ça ce sont les tâches cognitives donc des tâches de traitement phonologique donc on demande aux gens de manipuler les sons du langage d'accord ça c'est les tâches qui ciblent plus le décodage d'un mot unique ça sont des capacités de lecture de texte plus grands d'accord et évidemment ce que vous voyez c'est le groupe qui n'a pas eu d'intervention donc les dyslexiques qui n'ont pas bénéficié de cette prise en charge intensive ciblée sur les processus phonologiques et en bleu foncé vous avez ceux qui ont bénéficié de la prise en charge donc premier effet même si vous avez plus de 40 ans vous avez la possibilité d'améliorer vos compétences de langage écrit avec une remédiation avec une prise en charge qui est efficace et qui est centrée sur les processus phonologiques en particulier parce que vous avez des effets tout à fait nets ce qui est intéressant c'est que même à l'âge adulte vous allez avoir des modifications dans les profils d'activation cérébrale avec une augmentation d'activation dans ces régions en particulier la postérieure ici vous vous souvenez un postérieur gauche et puis vous allez avoir une activation aussi de nouvelles régions dans l'hémisphère droit probablement par phénomène de compensation ok donc on aborde la dernière dernière partie c'est finalement qu'est-ce que ces troubles neurodéveloppementaux est-ce qu'ils ont comment ils se comportent si on veut bien dans le vieillissement ou quelle est l'évolution de l'enfance enfin dans le vieillissement est-ce qu'il y a des liens éventuels entre les troubles neurodéveloppementaux et des troubles alors à l'autre bout du spectre qui sont les troubles neurodégénératifs donc peut-être simplement pour être tout à fait clair le vieillissement comme vous le savez malheureusement avec l'âge on a tous tendance à avoir un certain fléchissement de nos compétences cognitives ça c'est quelque chose de tout à fait normal ou habituel maintenant il y a des situations de vieillissement problématique qui correspondent à ce qu'on appelle les troubles neurodégénératifs vous connaissez tous la maladie d'Alzheimer la démence frontotemporale etc et la question c'est enfin d'abord avant de parler de cette question c'est finalement attention les troubles neurodéveloppementaux les troubles neurodégénératifs c'est deux entités complètement distinctes on ne va pas commencer à les mélanger d'accord c'est deux problématiques complètement différentes c'est deux catégories de troubles neurologiques très très différents mais ce qui a disons interpellé les chercheurs il y a déjà maintenant quelques années c'est que on s'est entendu on s'est rendu compte que dans les situations de personnes vieillissantes et en particulier avec des problématiques neurodégénératives il y avait une fréquence enfin une prévalence de troubles neurodéveloppementaux dans cette population qui était beaucoup plus grande que dans la population générale et par exemple là vous avez une étude qui date d'il y a quelques années ils ont pris donc des patients qui avaient un trouble de type Alzheimer un vieillissement pardon problématique de type Alzheimer ou de type aphasie progressive ou d'autres types de troubles neurodégenératifs ils ont regardé quels étaient les premiers symptômes de ces troubles dégénératifs et puis ils ont regardé quel était le type de troubles neurodéveloppementaux que ces patients avaient présenté en général et ce que l'on voit très clairement c'est que la plupart de ces personnes enfin dans ces situations de problématiques dégénératives vous avez très fréquemment soit des antécédents de dyslexie ou et ou de troubles déficitaires de l'attention d'accord donc pour le montrer de manière un peu différente si vous regardez des personnes vieillissantes d'accord vous prenez des personnes qui ont un vieillissement on va dire normal vous prenez des personnes qui ont un vieillissement pathologique avec différents types de maladies dégénératives donc un Alzheimer plutôt problématique de type Alzheimer plutôt une problématique de type frontotoporale ou bien ces cas d'aphasie progressive primaire ce que l'on voit c'est que chez les personnes qui ont un vieillissement normal on va dire normal et bien vous avez environ 1% de ces personnes qui ont dans leurs antécédents un trouble neurodéveloppemental donc très peu d'accord et puis au niveau de la famille élargie si on leur pose leur question dans toute la famille est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille élargie qui a eu un trouble neurodéveloppemental bien évidemment le pourcentage est un peu plus élevé mais disons ça reste très modeste par contre quand vous regardez les personnes qui présentent des pathologies dégénératives vous avez des pourcentages de personnes qui ont présenté des troubles neurodéveloppementaux qui grimpent de manière très importante pour être même autour de 15 à 30% dans cette variante dégénérative qui est l'aphasie progressive primaire donc ça signifie que très clairement il y a un lien d'une certaine manière entre le trouble neurodéveloppemental et la probabilité le facteur de risque que ça constitue de développer une problématique dégénérative donc pourquoi alors voilà on ne va pas détailler tout ce schéma mais en gros si on prend par exemple le problème de la lecture on a vu qu'il y avait des particularités de fonctionnement cérébral hémisphérique gauche dans ces régions en particulier postérieures une hypoactivation donc vous avez un fonctionnement cérébral atypique vous avez des gènes de susceptibilité donc des facteurs génétiques qui entrent en ligne de compte vous avez probablement des agrégations familiales de ces troubles tout ça résulte en une fragilité finalement du système langagier langagier ou langagier écrit si on parle de la dyslexie et puis probablement tous ces facteurs ce qu'on voit c'est que dans les pathologies dégénératives et en particulier dans cette aphasie progressive enfin primaire progressive vous avez là aussi ces régions les mêmes régions postérieures pariétaux occipitales qui subissent le plus de dommages sur le plan cérébral avec des atrophies avec des lésions dans ces régions là et vous avez comme problème le coeur du problème c'est ces difficultés cognitives qui touchent le langage donc vous avez un substrat neurologique qui est fragile dans ces régions postérieures en particulier pariétales que ce soit dans la petite enfance au cours du développement et y compris dans le vieillissement pathologique donc ce que vous avez c'est que vous avez probablement des facteurs de peut-être qu'on peut passer un peu plus vite vous avez ces facteurs de risque biologiques au départ chez l'enfant qui vont déterminer ou non enfin qui vont participer à la survenue d'un trouble neurodéveloppemental et puis ces régions déjà fragilisées dans le trouble neurodéveloppemental vont être celles qui vont être le plus fragiles face à d'autres événements adverses d'autres facteurs de risque surajoutés elles vont probablement elles sont plus fragiles et donc elles vont subir plus de modifications physiologiques neurofonctionnelles et puis là-dessus le vieillissement vient se rajouter comme de toute façon on perd un petit peu des capacités et puis elles vont être le facteur de risque prédominant pour l'installation d'une pathologie dégénérative donc peut-être une dernière dia avant de faire la conclusion c'est que effectivement si vous avez ici la trajectoire de vie avec les enfants les adultes de vieillissement donc les personnes qui n'ont pas de troubles neurodéveloppementaux elles ont un fonctionnement qui va bien puis quand on commence à vieillir ben oui on fonctionne peut-être un tout petit peu moins bien mais enfin on a encore de la marge avant d'avoir un impact sur votre qualité de vie et votre fonctionnement d'autonomie au quotidien les personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux elles ont déjà des processus cognitifs qui sont fragiles fragilisés là-dessus vous commencez à perdre un petit peu vos fonctions cognitives comme tout le monde parce qu'ils vieillissent comme nous et puis à un moment donné effectivement eux vont rejoindre plus vite ce seuil qui fait que vous êtes handicapé dans la vie quotidienne et par rapport à une pathologie neurodégénérative toute la question c'est de se dire ben est-ce qu'on est dans le cadre d'une pathologie neurodégénérative ou est-ce que en fait on est dans le vieillissement normal d'une personne qui a un trouble neurodéveloppemental ça disons c'est une des questions qu'on peut se poser quand on arrive dans des âges très avancés ok donc si on garde comme peut-être message pour la fin donc on a vu que ces troubles neurodéveloppementaux ils sont modulés par des facteurs de risque initiaux mais qui ne sont pas déterministes c'est des probabilités augmentées de développer un trouble neurodéveloppemental clairement ça semble constituer aussi un facteur de risque pour le vieillissement et puis l'évolution finalement elle va dépendre alors évidemment de la sévérité du trouble au départ et des comorbidités évidemment si vous avez plusieurs troubles neurodéveloppementaux la probabilité d'avoir des difficultés au plus long terme c'est évidemment plus important maintenant on a vu quand même qu'il y a des prises en charge spécifiques qui ont clairement des effets non seulement sur les capacités de la fonction spécifique cognitive mais aussi sur le sur finalement les aspects de fonctionnement cérébral donc avec des phénomènes de compensation au niveau clinique et neurofonctionnel je le redis et puis là aussi vous allez avoir toutes sortes de facteurs environnementaux de risque ou de protection qui vont venir jouer aussi leur rôle dans l'évolution à long terme que ce soit des facteurs de risque négatifs ou positifs dans les deux sens je pense qu'il y a des facteurs de protection qu'on peut mettre en place comme évidemment malheureusement des facteurs de risque qui peuvent survenir merci beaucoup de votre attention tu as fait référence aux prévalences puisque la semaine dernière Mott Schneider a montré l'invisibilité des TSA notamment chez les femmes adultes enfin le masquage tout ça et là la prévalence mais sur les Alzheimer et Parkinson les prévalences sont comment parce que Alzheimer c'est plutôt les femmes non pas spécifiquement non pas spécifiquement c'est vraiment tant que non c'est vrai que ce serait intéressant alors là je n'ai pas trouvé d'études qui prennent des personnes avec un vieillissement pathologique femmes spécifiquement versus hommes je me demandais du coup si le sexe comme chez les enfants troubles neurodéveloppementaux c'est un facteur de risque ou de protection et par exemple si tu ferais les troubles neurodéveloppementaux chez les filles très jeunes donc elles sont beaucoup plus faibles est-ce que elles elles ont ça augmente leur probabilité sur le neurodéveloppemental tu vois quelle est la relation où c'est totalement aléatoire prochain fonds national non mais c'est vraiment une question je pense qu'il reste ouverte je pense que j'ai vérifié les prévalences hommes femmes c'est pas pareil selon les Alzheimer Parkinson pour ça oui alors mais mais le Parkinson ça serait plutôt masculin 1, 3, 6 et puis le enfin et puis les femmes Alzheimer c'est l'inverse alors du coup comment on explique alors que le TND c'est majoritairement masculin oui ou alors c'est masqué je sais pas si c'est masqué j'ai aucune idée j'ai aucune idée en fait j'ai aucune idée et j'ai pas trouvé d'études qui s'est penchée sur ce facteur là mais ce serait clairement intéressant d'aller d'aller creuser cet aspect là alors oui j'ai une question parce que par rapport aux troubles neurodéveloppementaux il me semble que la présentation c'était en lien avec la dyslexie mais je me demandais les troubles par exemple dyspraxiques est-ce qu'on peut faire aussi une corrélation à ce niveau là oui alors en tout cas par rapport par rapport au vieillissement vous vouliez dire ou bien de manière générale alors peut-être la première chose c'est que il existe beaucoup moins d'études en tout cas de bonnes études au niveau méthodologique par exemple pour la prise en charge et les effets d'une prise en charge sur tant les progrès au niveau cognitif que éventuellement les modifications neurofonctionnelles donc ça on a peut-être moins de données et moins de recul probablement c'est aussi ça par rapport par contre au vieillissement en fait ça a été documenté c'est à dire que quel que soit finalement le trouble neurodéveloppemental il y a effectivement un risque augmenté enfin je ne sais pas dans quel sens il faut dire les choses mais une personne avec un vieillissement pathologique peut avoir aussi d'autres troubles neurodéveloppementaux autres que la dyslexie en général par contre ce n'est pas des aphasies progressives primaires s'il s'agit d'une dyspraxie dans l'enfance c'est plutôt d'autres profils neurodégénératifs donc en fait ce qui a été mis en évidence c'est que en particulier les troubles langagiers sont fortement ensuite associés à les problématiques d'aphasie progressive primaire donc c'est vraiment les réseaux impliqués dans le langage qui ont eu de la peine à émerger enfin on va se développer et qui déclinent le plus vite et c'est pareil pour d'autres troubles que ce soit le TADA que ce soit les troubles plus dyspraxiques etc. et donc on a des profils neurodégénératifs qui ne sont pas les mêmes forcément mais le lien a été fait donc par exemple un tout dyspraxique ce ne serait pas forcément une aphasie mais ce serait quoi par exemple ? une autre pathologie dégénérative de type Alzheimer ou de type il y a quand même cette corrélation oui et par exemple le trouble déficitaire de l'attention il a été plutôt mis en relation avec une augmentation du risque de présenter des processus dégénératifs de type démence frontotemporale par exemple donc on a vraiment une modulation c'est vraiment comme si les réseaux cérébraux étaient fragiles ben voilà dès le départ et c'est ceux qui vont décliner le plus vite aussi à l'âge avancé ça fait un peu du sens mais ça a été démontré oui merci merci beaucoup c'était très intéressant comme exposé c'est peut-être ma question est peut-être en lien avec la précédente vous parlez des prises en charge qui sont donc efficaces pour compenser et pour faire progresser notamment les enfants lecture-écriture à condition donc de combiner enfin les progrès sont meilleurs encore quand on combine moi je voulais vous poser la question de la stabilité de ces progrès est-ce que quand la prise en charge s'arrête les élèves régressent ou est-ce que ces progrès restent stables dans le temps est-ce qu'on a des informations là-dessus oui alors il y a des études alors je suis désolée moi je connais plus particulièrement effectivement les situations de langage écrit donc en tout cas dans la dyslexie il y a des études qui ont regardé les effets à long terme donc plusieurs années après l'arrêt d'une prise en charge et il semblerait que les effets se maintiennent alors maintenant je ne sais pas si vous êtes logopédiste et que vous vous dites mais parfois je travaille avec un enfant on fait une pause et puis après les vacances on a l'impression que tout est oublié ou à peu près c'est vrai qu'on peut avoir des phénomènes comme ça où les enfants ne sont plus peut-être au maximum de leur performance mais en fait ce que l'on voit c'est que les effets perdurent dans le temps donc ça vaut la peine ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel et qui s'arrête au moment de l'arrêt de la prise en charge Une autre question ? Oui merci pour ta présentation tu avais mentionné une chose au début la dextérité et comme en anglais on dit only left hand people are in their right minds j'ai pensé je suis gaucher est-ce que ça m'aide quelque part ou est-ce qu'il y a des différences entre le gaucher et le droitier ? En fait ce qui est démontré c'est que ces profils d'activation enfin ce qu'on sait c'est que pour une personne droitière c'est plutôt l'hémisphérique gauche l'hémisphère gauche qui sous-tend les processus langagiers par exemple donc c'est simplement une représentation cérébrale qui est à gauche située à droitier maintenant les personnes gauchères elles ont parfois quand même une représentation langagière à gauche elles ont parfois aussi des représentations langagières un peu distribuées à droite et à gauche donc dans ce sens-là ce serait peut-être un facteur de protection c'est que peut-être tu as une représentation langagière un peu plus distribuée qu'uniquement à gauche et du coup ça veut dire à quelque part que si tu as un réseau cérébral qui décline un petit peu peut-être à gauche et bien peut-être tu auras une meilleure réserve à droite je pense là aussi qu'on manque de données entre les gauches et les droites après ce qu'il faut savoir c'est que souvent dans ces troubles neurodéveloppementaux on a parfois des latéralisations atypiques c'est-à-dire qu'on a plus de gauchers par exemple dans les problématiques de type dyslexie etc. donc ça veut dire que probablement justement l'organisation cérébrale elle est un peu différente et puis la latéralité à quelque part elle va avec donc c'est voilà c'est très compliqué c'est en mêlée finalement je me pose une question par rapport au lien entre les maladies dégénératives et les troubles neurodéveloppementaux si je ne me trompe pas j'ai l'impression qu'il y a des diagnostics neurodéveloppementaux qui sont quand même assez récents qui n'existaient pas quand les personnes vieillissantes d'aujourd'hui étaient plus jeunes donc comment on fait pour étudier ce lien aujourd'hui ? Oui alors vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir mais sur le premier tableau que je vous ai montré avec la liste des personnes qui avaient des processus dégénératifs de type Alzheimer ou de type d'hémence frontotemporale ils avaient listé les troubles neurodéveloppementaux et puis il y avait une autre colonne à côté qui était probable ou possible parce qu'effectivement des personnes de 80-90 ans actuellement qui disent oui oui j'avais une dyslexie il y a 80 ans d'aller retrouver est-ce que vraiment c'était une dyslexie est-ce que c'était donc avec des entretiens anamnestiques ils ont aussi développé des échelles des questionnaires assez précis pour essayer de déterminer dans quelle mesure ça semblait des difficultés significatives de développement du langage écrit parce qu'effectivement on n'a peut-être pas toute cette précision et puis actuellement ce qui est aussi intéressant et ça rejoint un peu la question de madame tout à l'heure c'est qu'on a beaucoup de données sur des antécédents de dyslexie parce que c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps par contre les antécédents de dyscalculie ou de dyspraxie on a beaucoup moins beaucoup moins de recul parce que ce sont des diagnostics un peu plus récents ou disons en tout cas qui étaient moins posés il y a 60 ans on était nul en maths on était nul en maths mais on ne posait pas le diagnostic de dyscalculie donc il se peut que dans les prochaines années on ait une meilleure caractérisation finalement des liens entre des problématiques neurodéveloppementales et des problématiques dégénératives parce qu'on aura peut-être accès à des meilleurs registres de diagnostics plus précis très certainement féliciter et applaudir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.